Namaste les divines et les divins, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau tirage de cartes pour la semaine du 27 mars, transition entre mars et avril, mois d'avril très très puissant très perturbant beaucoup de grands changements donc et ça on va le voir dans les vidéos qui suivent à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Donc comme je le disais en intro, changements assez radicaux dans beaucoup de signes, beaucoup de signes, il y a une sorte de prise de conscience comme on dit, où chacun et chacune veut mettre en avance ce fameux je suis, mais c'est pas de l'égocentricité, mais il y a vraiment ce et là il y a beaucoup de prise de conscience et ça va beaucoup bouger pour pas mal de signes, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire parce que ça bouge, il y a vraiment de la prise de conscience, pas mal d'entre vous veulent exprimer leur enfant intérieur, faire confiance en leur intuition et il va y avoir vraiment ça va être boosté parce que le mois d'avril je dirais va être explosif, enfin dans le bon sens du terme évidemment, donc sinon bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine et donc sinon merci aux nouveaux abonnés, plus de 888 pour l'instant donc on fait un petit effort pour aller jusqu'à 1000, faites jouer vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à transmettre, à échanger, à partager et puis surtout à liker et puis laissez-moi vos commentaires par rapport au tirage de chacun et chacune, donc voilà donc j'ai utilisé des, enfin j'ai repris les tarots des anges et des archanges, l'oracle, la voix des dragons, ah oui pourquoi pas qui confirment pas mal de choses aussi eux, donc écoutez je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne lecture et puis comme d'hab si vous avez des questions, si vous voulez une consultation en privé, il y a possibilité et donc merci à vous de regarder à nouveau ces vidéos, Namasté Namasté les béliers et les bélières, donc j'espère que vous allez bien Alors pour cette fameuse semaine du 27 mars, donc à cheval aussi avec le début avril donc je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui vont fêter leur anniversaire donc très bon anniversaire, à vous les béliers et les bélières donc comme d'habitude nous commençons avec la première carte, tendance générale de la semaine donc avec l'oracle des esprits des animaux vous avez eu un beau petit vautour donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va être une semaine de renouveau il y a un cycle, je pense qu'avec le début du mois, il y a un nouveau cycle qui recommence pour vous et en même temps il y a cette idée qu'il n'y a rien de perdu, il n'y a pas de gaspillage si on peut dire ça comme ça, puisque tout ce que vous avez appris, tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, vous sert pour justement votre futur présent puisque la ligne de temps peut être assez rapide donc c'est ça, je veux dire tout le bon comme le mauvais vous sert maintenant et vont vous servir, c'est ça dans le côté qu'il n'y a pas de gaspillage c'est surtout ça, que ça veut dire, donc cette semaine vous allez être vraiment dans vous prenez tout et vous vous en servez donc après on va voir, parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous là et donc automatiquement vous allez vous servir du passé, de vos expériences, de vos épreuves pour justement continuer et lancer quelque chose de nouveau ou d'améliorer quelque chose, d'accord ? ensuite, avec l'oracle de la voix des dragons vous avez eu Luna, Luna, tout dépend comment on prononce donc la signification au niveau de ce dragon c'est ça, c'est dans une certaine continuité dans ce que je viens de dire c'est que vous allez embrasser, entre guillemets accepter tous vos ressentis, tout ce qui se passe autour de vous vous allez voir ça d'une autre manière donc vous allez voir peut-être le confort dans l'inconfort il y a vraiment ce nouvel état d'esprit et ce qui permet d'avancer mieux, d'aller plus loin et d'être dans d'autres conditions et pas, comment dire, vous focaliser sur un problème si vous avez un problème, vous vous en servez justement pour améliorer la situation, pour avancer donc il y a vraiment ce côté de, comment dire de vraiment ressentir les choses, même quand elles ne sont pas forcément agréables et d'en tirer le meilleur je sais, ce n'est pas évident à, je ne dirais pas à comprendre mais à accepter, à mettre en place et puis à vivre mais vraiment, cette semaine, vous allez avoir il y a vraiment au niveau de votre compréhension, entre guillemets de ce qui se passe chez vous mais chez vous, en tant que personne ça vous permet de voir les choses autrement et de toujours positiver au maximum je veux dire, les choses n'arrivent pas par hasard ça c'est mon idée personnelle et ça, vous en prenez partie vous dites, bon, ok, il y a ça plutôt que de vous focaliser sur le problème vous allez plutôt vous focaliser sur une solution ou du moins les choses à mettre en place ensuite, avec l'oracle et des nombres vous avez eu 35, donc la puissance il y a vraiment, on sent que comment dire vous avez vraiment cette volonté ce courage, comme on dit, un petit peu de foncer la tête la première mais dans le bon sens du terme il y a vraiment, en plus, vu de comment dire, cette nouvelle façon de voir les choses, de les comprendre de les accepter, de pardonner, etc ça vous donne une force et une volonté de caractère à aller de l'avant et puis, que rien ne vous résiste ou très peu ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman vous avez eu la matrice cosmique avec créativité je pense que vous êtes en pleine comment dire pleine énergie de création pleine énergie d'envie d'aller autre part d'aller plus loin, plus fort il y a vraiment cette volonté en plus, vous vous sentez je veux dire bon, c'est facile à dire mais vous vous sentez vraiment entouré, accompagné, protégé il y a vraiment vous avez vraiment cette sensation-là parce qu'en plus vous acceptez ce genre de d'émotion de ressenti vous êtes vraiment comment dire d'être très attentif à votre intuition à votre enfant intérieur si on peut dire ça comme ça et il y a vraiment cette volonté de faire un tout avec vous et ce qu'il y a autour de vous que ce soit l'entourage ou l'environnement il y a vraiment un état d'esprit fort qui est en train de s'installer ensuite avec l'oracle des gardiens de la lumière pardon vous avez eu Rada flamme de l'âme vous voyez je pense que c'est ça vous avez ce ressenti de cette force intérieure que vous n'êtes pas qu'un corps de chair et d'os quoi je veux dire il y a vraiment ce côté comment dire spirituel ce côté cosmique universel on va dire univers après selon vos croyances donc je vous délivre le message redécouvrez une part de vous-même disparue vous voyez il y a vraiment ce côté là que je ressens pour vous cette semaine il y a vraiment ce côté de refaire plus que un entre vous et tout ce qui vous entoure il y a vraiment comme si vous vous êtes plongé au fond de vous-même expérimentez l'harmonie et la guérison des relations vous voyez en plus ça va vous mettre dans un autre état d'esprit et autour de vous vous allez dégager une autre force ah excusez-moi la sombrerie de la machine elle a avec qui qui s'envoie ensuite avec l'oracle des fées vous avez eu affirmez-vous vous voyez je pense que là il y a un changement d'état d'esprit il y a vraiment quelque chose où vous avez une autre vision des choses c'est vraiment assez fort cette semaine défendez vos croyances vous voyez et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie vous voyez il y a vraiment cette volonté d'être en parfaite osmose avec votre entourage avec votre environnement avec vraiment tout ce qui fait que la vie est il y a vraiment parce que vous sentez cette force qui vous permet d'aller plus loin plus fort d'affronter les choses autrement si bon on va mettre le mot affronter entre guillemets il y a vraiment cette volonté cette semaine et c'est vraiment assez fort ensuite avec le tarot des anges vous avez vu le chariot donc très 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 bonne carte avec l'arc-orge métatron donc vraiment une puissance au niveau des protections on va dire une réalisation importante vous voyez il y a vraiment il y a vraiment ce changement cette semaine qui est assez qui est assez flagrant qui est assez fort auto-discipline et volonté renaissance et éloge vous voyez il y a vraiment vous êtes vraiment dans un autre on a l'impression qu'il y a vraiment un avant et un après mais il y a vraiment ce côté de changement de ressenti sur le plan émotionnel sur le plan vibration vous prenez plus les choses de la même façon parce que vous avez une autre vision et qui vous permet vraiment d'avoir une puissance de volonté d'aller vraiment vraiment vers ce que vous attendez et ce que vous ressentez donc vous allez vraiment vivre des émotions assez fortes ensuite avec le tarot des archanges vous avez eu le 10 de Michel vous voyez il y a une sorte de ballerine en représentation qui salue entre guillemets les spectateurs il y a un peu c'est un peu ça de votre situation il y a vraiment ce côté même si ça n'a pas toujours été facile même si ça ne l'est pas encore ce côté de remercier un peu la vie parce que justement vous avez compris pas mal de choses c'est fini et vous êtes enfin libre vous voyez c'est exactement ça le bonheur vous attend laissez le passé derrière vous il y a vraiment un changement assez prédominant assez fort quand même pour vous cette semaine les béliers donc ensuite nous passons comme d'habitude à le côté émotionnel relationnel sentimental avec l'oracle du sacré coeur pardon et vous avez eu on va dire la meilleure carte le plus donc vous voyez même sur le plan sentimental relationnel émotionnel vous allez être au top vous allez vraiment être dans cette dynamique dans ce comment dire dans ce cocon de vibration d'amour il y a vraiment tout bon ça sera peut-être pas forcément facile facile dans certaines conditions et c'est pour certains certains d'entre vous mais il y a vraiment vous êtes vraiment dans une dans cette dynamique vraiment positive que rien ne peut vous résister parce que justement vous voyez plutôt la vie en plus qu'en moins bon je sais c'est pas toujours facile même quand il y a des des choses qui arrivent de se dire non non c'est pas grave je ne plonge pas il y a vraiment cette volonté d'augmenter vos vibrations d'augmenter votre positivité il y a vraiment cette envie qui ressort cette semaine et enfin pour terminer avec la carte mystère des réponses angéliques et donc là vous avez eu vraiment un jeu super abondance voyez je pense que tout va vous réussir bon peut-être qu'à première vue ça sera peut-être pas facile ou évident mais vraiment franchement cette semaine profitez-en parce que vous êtes vraiment dans une dynamique plus que positive voilà pour vous les béliers les bélières Namasté